bismillah assalamu alaikum mes chers élèves celles et ceux qui nous suivent soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique au stade plus présenté par le professeur de physique chimie monsieur azdin al minawi on va voir dans cette vidéo un exercice spécial l'exercice numéro un concernant le circuit rlc série bien comme d'habitude on va vous présenter le texte de l'exercice l'exercice numéro un on réalise le montage de la figure numéro un voilà la figure numéro un comportant un condensateur de capacité c égale de 10 moins 5 voilà le condensateur une bobine d'indictance l et de résistance voilà la bobine un conducteur omic de résistance air prime ajustable ou réglable voilà le conducteur omic un générateur de tension constante de force électromotrice e égale 6 volts le voilà et un interrupteur k le voilà dans la première partie on va basculer l'interrupteur k en position 1 regardez l'interrupteur on va le basculer dans la position 1 comme ça on va avoir ce circuit là qui comporte un condensateur et un générateur très bien la question quel est le phénomène physique mis en évidence la deuxième question à la fin de la charge du condensateur calculer la charge q0 et calculer l'énergie électrique e stocké dans le condensateur dans la deuxième partie après la charge totale du condensateur on bascule cette fois ci un instant choisi comme origine de temps l'interrupteur k en position de regarder la figure alors cette fois ci une fois le condensateur et chargé on bascule l'interrupteur dans la position 2 bien sûr on va avoir ce circuit là qui comporte le conducteur omic la bobine et le condensateur bien de la figure numéro 1 alors regardez la figure numéro 2 représente l'évolution de la tension uc au bord du condensateur en fonction du temps uc en fonction de temps regardez le uc en fonction de temps c'est ça la figure numéro 2 alors on vous demande dans la première question de représenter le schéma de représenter le schéma du circuit et flécher les tensions uc en convention récepteur dans la deuxième question qu'appelle-t-on le régime observé ce régime là et à quelles conditions l'observent-on regarder la suite ça comporte beaucoup de questions bien sûr pourquoi j'ai dit c'est un exercice spécial alors la tension uc à l'instant zéro figurant dans la figure 2 est-elle en accord avec les informations données dans l'exercice la quatrième question quel est le composant responsable de l'amortissement des oscillations et dans la cinquième établir l'équation différentielle de la tension uc de t au bord du condensateur et conclure sixième question déterminer graphiquement la pseudo période septième question la valeur de t est pratiquement égale la période propre d'un circuit lc dans ce cas là déterminer la valeur de l'indictance l du bobine huitième question l'augmentation de la résistance équivalente du circuit a-t-elle une influence sur l'amortissement des oscillations cette neuvième question définir un régime à périodique la deuxième lorsque la résistance équivalente du circuit rlc est égale à rc une résistance qu'on appelle résistance critique qui est égale à cette expression le régime est critique la question a par analyse dimensionnelle vérifier que l'expression deux racines de lc s exprime en homme petit b calculer la valeur de r critique petit c donner l'allure du graphique montrant les variations de la tension uc en fonction du temps dans le cas de régime critique et aussi dans le régime à périodique onzième question écrire l'expression de l'énergie totale dans le cas d'un circuit rlc série en fonction de l c i uc neuve deuxième question montrer que cette énergie totale n'est pas conservée et la dernière calculer l'énergie dissipée ou perdue dans le circuit rlc série entre les instants t0 et 0 et t1 égale 2 millisecondes et 0 très bien on passe maintenant à la solution de l'exercice numéro 1 alors je commence par vous présenter les données on a un condensateur de capacité de 10 moins 5 une bobine d'indictance l et r inconnue un conducteur ohmique de résistance r prime réglable ou ajustable et un générateur de tension constante g égale c'est bon très bien voir la figure 1 qu'on vous a donné dans la partie numéro 1 on vous a demandé on bascule l'interrupteur dans la position 1 regardez ce qu'on va faire on ferme l'interrupteur dans cette position qu'est ce qu'on va avoir un circuit qui comporte un générateur et un condensateur alors que va-t-il se passer dans ce cas là le condensateur il va se charger donc le phénomène physique mis en évidence c'est la charge du condensateur condensateur et bien voilà la réponse de la première question la deuxième question à la fin de charge du condensateur de charge du condensateur on vous demande de calculer la charge q0 du condensateur on sait que q égale c u c bien à la fin de la charge donc q il est égal à c u c max donc ce cas là q c q max c'est ce qu'on va noter q 0 alors dans ce cas là le q 0 est égal à c u c max et c quoi u c max alors ici max c'est la tension au bord du générateur donc on obtient q 0 est égal à c multiplié par e bien regardez le q 0 est égal à c'est ça c'est l'expression alors l'application numérique à quoi est égal à c on vous a donné cc de 10 moins 5 et le e c'est 6 volts donc ça va devenir 1,2 10 moins 4 voilà le q 0 et l'inutc le colombe très bien voilà ce qu'on vous a demandé de calculer dans la première question de la question numéro 2 alors dans la deuxième question on vous a demandé à la fin de la charge du condensateur calcul énergie stockée alors je reprends c'est quoi l'énergie électrique c'est un demi c u c au carré à la fin de la charge donc l'énergie elle est maximale dans ce cas là elle est égal à un demi c u c max au carré avec bien sûr et c max c'est toujours e du générateur donc que devient l'énergie électrique c'est l'énergie électrique maximale égale égale 1,5 c u c au carré application numérique donc l'énergie est égale 1,5 c on a dit que c'est 2 10 moins 5 multiplié 2 10 moins 5 multiplié par 6 au carré alors dans ce cas là on obtient l'énergie électrique égale je vais voir la valeur directement pour ne pas perdre le temps 3,6 voilà 3,6 10 moins 4 et on n'oublie pas limité c'est le joule voilà l'énergie demandée à la fin du charge du condensateur alors il faut le condensateur est chargé alors on passe à la partie 2 on bascule l'interrupteur car dans la position 2 on vous demande de représenter le schéma du circuit et représenter au flèche et les tensions u c u l alors regardez le schéma je ferme maintenant une fois le condensateur est chargé alors plus et moins voilà je bascule l'interrupteur dans l'autre position voilà le schéma demandé alors on vous demande de représenter les tensions les tensions en respectant les conventions regardez le coran elle descend en bas alors l'attention u c et les vers le haut c'est un récepteur le courant il continue il continue regarder le courant et monte vers le haut alors le u l et les vers le bas c'est un récepteur très bien alors dans la deuxième question on vous a dit qu'avec un système d'acquisition on a pu observer ou visualiser la tension u c de t alors voilà l'entrée et voilà la masse alors on visualise voilà la tension en fonction du temps on obtient ce graphe regardez l'allure comment il est alors u c c'est une voilà fonction qui varie périodiquement donc on peut vous montrer que regardez l'amplitude elle est grande elle commence à diminuer donc il y a amortissement alors qu'appel tant ce régime c'est un régime pseudo périodique bien alors quelle est la condition pour voir ce régime pseudo périodique il faut que la résistance équivalente qui est égale à la somme de ces deux résistants je vais vous montrer la résistance peut-être r et r prime c'est la somme de résistance il faut que cette résistance soit petit voilà la condition pour voir un régime pseudo périodique troisième question on vous a dit que u c à l'instant t égal 0 est ce qu'il est en accord avec les informations de l'exercice on sait que le condensateur est chargé totalement et lorsqu'il est chargé u c c u c max est égal à 6 volts bien elle est égale à e donner donc il est en accord avec les informations de l'exercice petit 4 le composant on vous a dit que le composant responsable de l'amortissement des oscillations électriques libres bien sûr c'est la résistance c'est la résistance quelle résistance r e qui est égal à r prime plus r la résistance équivalente du circuit bien on vous a demandé dans la cinquième question d'établir l'équation différentielle de variable de variable u c de t alors comme d'habitude d'après la loi d'additivité des tensions alors on a combien de récepteurs dans le circuit on a de la bobine on a aussi le conducteur omic regardez le courant il circule le ur prime et on a la tension u c donc pas de générateur que des récepteurs alors n'oubliez pas que la somme des tensions des récepteurs u l plus u c est égal à 0 puisqu'il n'a pas de générateur si on a deux générateurs la somme des tensions des récepteurs est égal à la somme des tensions des générateurs bien avec ur prime c'est r prime i et u l c r i plus l d i sur dt plus u c parce que le variable c'est u c je garde u c c'est égal à 0 or regardez dans l'équation il y a un i là et là je peux factoriser c r prime plus petit r multiplié par i plus l d i sur dt plus u c égal à 0 or on vous a demandé d'établir l'équation de variable u c alors j'ai un i là et un dérivé alors je n'oublie pas qu'avec i c'est le c d u c sur dt et sa dérivée d i sur dt c'est la constant c dérivée deux fois de u c d carré u c sur dt au carré je peux maintenant remplacer alors qu'on n'oublie pas que r prime plus r on va poser que c'est r voilà donc ça va devenir r e au lieu de i je vais écrire l'expression c d u c sur dt plus l au lieu de d i sur dt je vais écrire cette expression c d carré u c sur dt au carré plus u c égal à 0 très bien voilà l'équation différentiel qu'on vous a demandé avec le variable u c regardez le us et sa dérivée deux fois et la dérivée une fois très bien alors dans la sixième question on vous a demandé de déterminer la pseudo période et selon la figure 2 regardez la figure de voilà alors entre un sommet un sommet successif de sommet exclusif la période la durée c'était ou bien entre deux minimum la même chose c'était alors si on lit regardez le 0 et pour l'autre sommet c'est 4 donc la durée c'est 4 et on n'oublie pas l'unité c'est millisecondes donc la pseudo période c'est 4 millisecondes qui est égal à 4 10 moins 3 secondes voilà la pseudo période alors on vous a dit sachant que la pseudo période est égal à la période propre d'un circuit lc calculez l'indictance alors on n'oublie pas qu'on a t égal t 0 et aussi je peux écrire t égal on n'oublie pas que t 0 c de pi racine de lc je peux l'élever au carré j'obtiens t carré égal 4 pi au carré lc comme ça je peux déduire le l alors c'est quoi le l c'est t au carré sur 4 pi au carré multiplié par c application numérique alors on obtient l égale le 4 10 moins 3 je dois convertir en seconde voilà au carré 4 pi c'est 3,14 ou 16 au carré multiplié par 2 10 à la puissance moins 5 voilà 10 mois c'est comme ça on obtient elle égale exactement 0 0 20 henry que je peux l'écrire 20 mili henry c'est la même chose voilà je peux l'encadrer voilà le résultat demandé alors on vous a dit dans la question numéro 8 l'augmentation de la résistance équivalente du circuit rlc a-t-elle une influence sur l'amortissement bien sûr oui pourquoi parce que plus re augmente plus il y a dissipation de l'énergie donc selon l'effet joule la résistance équivalente c'est un facteur de dissipation de l'énergie dans le circuit dans ce cas là l'amortissement il va augmenter donc oui définir le régime à périodique c'est le régime dans lequel l'énergie électrique du condensateur max se dissipe comment on peut-on dire l'énergie électrique se dissipe voilà se dissipe dans le circuit mais avec avec perte donc la résistance équivalente voilà le régime à périodique ça veut dire l'énergie totale dans le circuit n'est pas conservé voilà ce qu'on peut dire alors veut dire qu'il y a amortissement veut dire qu'il ya dissipation d'une partie de l'énergie dans le conducteur omic de résistance rp le voilà la voilà lorsque regardez lorsque rp égale à rc qui est la résistance critique qui est égale à 2 pi racine de lc on obtient le régime qu'on appelle régime critique on vous demande de vérifier que l'expression de racines de l sur c s'exprime au nom bien on sait que bon je vais maintenant chercher l et après je cherche le sait et après je cherche la racine de l sur c voilà ce que je vais faire mes deux c'est une constante son unité alors on a eu elle est égale elle dit sur d'été cela veut dire qu'elle égale elle s'exprime en quoi alors le elle s'exprime regarder je peux changer de couleur alors le eu en vote le dt c'est un temps en seconde et le i on en perd voilà le elle s'exprime en vote seconde on perd moins alors donc elle s'exprime en je peux l'écrire autrefois autrement votre seconde on perd moins très bien voilà le elle s'exprime en vote seconde on perd moins 1 alors maintenant je cherche le c on a q égale c'est usé et q égale été cela veut dire que c'est usé égal et d'été je peux déduire le c'est c'est bien cette expression voilà donc le c s'exprime regardez le i on on perd le temps en seconde et le ici on vote donc vote moins 1 voilà je peux l'encadrer aussi ça c'est le c'est alors maintenant elle sur c'est alors je prends le l qui est cette expression numéro 1 et je la divise par l'expression de ces deux alors j'obtiens volt seconde ampère moins 1 divisé par ampère seconde votre moins 1 comme ça je peux avoir des simplifications regardez la seconde avec la seconde alors le vote moins en euros ça va devenir v au carré et le on perd au moins en bas ça va donner à au carré bien regardez maintenant la racine de l sur ces autres mondes et elle sur ses 1,5 et s'exprime en regardez comment je vais écrire c'est le vote au carré divisé par ampère au carré à la puissance 1,5 donc c'est le vol sur ampère très bien puisque r égale et sur i la loi d'homme donc r s'exprime en quoi en volt par ampère et le r s'exprime en homme ça veut dire que le vol sur ampère c'est l'équivalent de l'homme donc je peux déduire que deux racines de l sur ces s'exprime en homme qu'on vous a demandé de montrer très bien alors on vous demande dans la question petit b de calculer la résistance critique qui dépend de l et dépend de ces alors c'est quoi r cc2 on a déjà trouvé le l et on a vous a déjà donné le c'est alors comme ça je fais les calculs je trouve 63,2 hommes alors la question numéro c'est on vous a demandé de l'allure des graphiques dans le cas de régime mais critique et le régime à périodique très bien je peux maintenant vous dire ce que c'est que la différence entre les deux alors regarder dans la courbe qui descend voilà regarder sont à voir des oscillations il va s'annuler le uc qu'on avait maximale à l'état initial qui est égal à 6 volts il va s'annuler directement sans avoir des oscillations à une durée t finale ça c'est pour la résistance critique et c'est ce qu'on appelle le régime critique voilà par contre je change de couleur regardez dans ce cas là le uc diminué mais très lentement il s'annule à une durée très supérieure t prime f qui est supérieure à tf ça c'est pour une résistance supérieure à air critique et c'est ce qu'on appelle le régime à périodique très bien donc je peux reprendre la réponse du régime à périodique c'est le régime au cours de laquelle l'énergie se dissipe sans avoir des oscillations alors directement il va se dissiper grâce à la résistance la plus grande qui dépasse la résistance critique alors on vous demande de déterminer de trouver l'expression de l'énergie totale du circuit rlc e total en fonction de ces paramètres alors dans le circuit on a un condensateur et une bobine qui stockent de l'énergie par contre le conducteur omique il dissipe de l'énergie donc soit dans le circuit lc ou rlc alors l'expression il est toujours la même c'est l'énergie électrique du condensateur plus l'énergie magnétique de la bobine avec bien sûr eux c'est toujours un demi c uc au carré par contre em c'est un demi elle et au carré je peux remplacer donc c'est quoi e e e e e total pardon c'est un demi c et c'est au carré plus un demi l i au carré voilà l'expression de l'énergie totale dans le circuit rlc demandé elle est la même si on est dans un circuit rlc bien sûr alors on vous a demandé de montrer dans la question numéro 12 de montrer que l'énergie totale n'est pas conservé dans le circuit ça veut dire qu'il ya dissipation d'énergie il y a perte d'énergie autrement dit il faut montrer que e e total et les différends des constantes alors en mathématiques on va chercher sa dérivée alors on sait que si la dérivée et nul veut dire que total est constante si elle est non nul veut dire qu'elle est non constante. Alors c'est quoi la dérivée de E total sur DT? C'est la dérivée par rapport au temps de cette expression. Voilà. De 1,5 C U C au carré plus 1,5 L I au carré. Très bien. Alors pour faire cette dérivée, alors je dois vous rappeler d'une propriété très importante en mathématiques. Regardez. La dérivée d'une fonction à la puissance N. Je fais descendre le N et je multiplie par F N moins 1 et je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de la fonction. Alors voilà un exemple. La dérivée de U C au carré c'est 2 fois U C D U C sur DT. De même pour le courant. La dérivée de I au carré c'est 2 fois I D I sur DT. Alors je reprends. C'est quoi la dérivée de 1,5 C U C carré? 1,5 C c'est une constante. La dérivée de U C carré, voilà ce qu'on a dit. C'est 2 fois U C D U C sur DT plus. De même, la dérivée de cette expression 1,5 L c'est une constante. Le I au carré, la voilà. C'est 2 fois I D I sur DT. Je peux maintenant faire des simplifications. Le 2 avec le 2, ainsi est la même chose. Alors regardez, c'est C, je peux déplacer le U C avant le C, voilà. Multiplier par C D U C sur DT plus L I D I sur DT. Bien. On n'oublie pas que I c'est quoi I? C'est C D U C sur DT. Et c'est quoi sa dérivée par rapport au temps? C'est C la dérivée carré U C sur DT au carré. Je peux faire un remplacement. Regardez. J'obtiens U C multiplié par C D U C sur DT plus L, voilà. Au lieu de I, je peux remplacer par C D U C sur DT. Multiplier par D I sur DT, alors elle est égale à C D carré U C sur DT au carré. Comme ça, j'obtiens, regardez, je peux factoriser, je peux, c'est un travail mathématique bien sûr, voilà, deux maths. Alors le C D U C, je peux factoriser C C D U C sur DT. Facteur de quoi? De U C plus. Alors j'ai un L et un C là. L C et dérivée carré U C sur DT au carré. Très bien, voilà ce qu'on a obtenu maintenant. Alors, je vous rappelle une remarque. On a déjà trouvé l'équation différentielle. Voilà, je vous ai refait la démonstration pour vous montrer ce qu'on a trouvé. On a trouvé cette équation qu'on a appelée l'équation différentielle. Regardez ce que je vais faire maintenant. Il y a une remarque. Ici, entre crochets, j'ai cette expression qui est celle-là. Voilà, regardez. Le U C, la voilà. L C dérivée carré, la voilà. Oh, donc je peux déduire que cette somme, elle est égale à cette expression avec un signe moins. Moins R E C D U C sur DT. Bon, je peux l'écrire autrement. Égale à moins R E multiplié par C D U C. C'est quoi? C'est I. Voilà. Voilà, je peux l'écrire clairement. R E multiplié par le I. Voilà. Bien, que devient, que devient D D E total sur D T ? Il devient, regardez, le C D U C, je n'oublie pas que c'est I. Donc voilà. Égale à I multiplié par quoi? Ce qu'on a trouvé, cette expression, c'est celle-là. Donc, c'est moins R E I. Je vais essayer d'éclaircir. Voilà. C'est R E I. Voilà. Donc, entre parenthèses, moins R E I. Ah! Donc, j'obtiens, je vais l'écrire d'une façon très claire. C D T égale le moins à l'extérieur. Voilà. R E I au carré. Très bien. Voilà ce qu'on a trouvé. Donc, je peux déduire. Puisque D E total sur D T est différent de zéro. Donc, cela veut dire que E total est une énergie qui est différente d'une constante. Ça veut dire que E total est non conservé. Alors, c'est pourquoi il y a amortissement ou il y a dissipation parce qu'il y avait un résistor ou une résistance équivalente. Très bien. Voilà la démonstration. Parfois, on vous demande de montrer. Voilà. Vous allez trouver dans d'autres exercices. Montrez que la dérivée d'énergie égale à moins R E. Donc, vous êtes obligés de refaire cette démonstration qu'on a faite. Alors, la treizième question. La treizième question. On vous a demandé de calculer l'énergie dissipée E0 dans le circuit R C entre les instants T0 égale 0 et T1 égale 12. Je vais vous montrer l'instant 0. Voilà l'instant 0. UC, il est maximal égale à 6 volts à T égale 0. Donc, U de T égale 0. UC à l'instant 0, c'est 6 volts. Très bien. Alors, elle est égale à UC max. UC max. Très bien. Oh, on sait que dans ce cas-là, E, E, l'énergie dans le condensateur, c'est E, E max. Donc, il est égale à 1,5 C, UC max au carré. Mais à quel instant ? À l'instant T0. Dans ce cas-là, c'est l'énergie maximale dont le condensateur magnétique, c'est 0. Ah, dans ce cas-là, l'énergie totale, c'est l'énergie maximale dont le condensateur, il est égal à 1,5 C, UC max au carré à l'instant T0. Je peux calculer. Alors, il est égal à 1,5 multiplié par 2. On vous a déjà donné le C. C'est 2, 10 moins 5. Multiplié par UC qui est égal à 6 dans ce cas-là. Voilà, au carré. Alors, on peut faire des calculs. Voilà. Et trouver l'énergie. Dans l'instant maintenant T1 qui est égal à 12 millisecondes, regardez le 12, l'instant 12 dans le schéma. Oh, la tension, il est égal à quoi ? 3 volts. Il est aussi maximal. Donc, UC T1 égale à UC max égale à 3 volts. Donc, si le UC est maximal, donc l'énergie électrique, il est maximal. Alors que l'énergie magnétique, il doit être égal à 0. Comme ça, je peux écrire que l'énergie totale, c'est l'énergie maximale. Égale à 1,5 C, UC max au carré, mais à quel instant ? À l'instant T1. Je peux faire aussi l'application. C'est 1,5 2 fois 10 moins 5. Alors, multiplié par UC, c'est 3 au carré dans ce cas-là. Et je peux faire les calculs. Alors maintenant, je vais chercher la variation de l'énergie totale. C'est l'énergie totale à l'instant 1 moins l'énergie totale à l'instant 0. Donc, je peux l'écrire autrement dit. 1,5 C, UC max au carré à l'instant T1 moins 1,5 C, UC max mais à l'instant T0. Je peux factoriser si vous voulez. Il est égal à 1,5 1,5 C multiplié par UC max au carré à l'instant T1 moins UC max au carré à l'instant T0. Très bien. Alors, je peux faire l'application numérique. Alors, c'est 1,5 multiplié par 2,10 moins 5. Donc, sans faire l'application numérique avant. Ici, max à l'instant T1, c'est 3 mais au carré. Et l'autre, c'est combien ? C'est 6 au carré. Comme ça, j'obtiens une valeur négative qui est égale exactement moins 2,7 10 moins 4 joules. L'énergie dissipée dans le circuit entre l'instant T0 et T1, c'est, regardez, je vais nommer E0. Donc, ce E0, c'est la valeur absolue absolue de l'énergie, de la variation de l'énergie parce que l'énergie dissipée est positive. Alors, exactement égale à 2,7 10 moins 4 joules. Bien. Fin de l'exercice. J'espère que cet exercice a pu vous donner beaucoup de notions, un bagage très important. Alors, c'est pourquoi j'ai dit au début que c'est un exercice spécial. Merci. Mais n'oubliez pas, comme d'habitude, de nous encourager. On attend vos encouragements. Merci. Au revoir.